Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, combien de fois devrions-nous pardonner? Je voudrais amorcer ma réflexion par une histoire traditionnelle juive. Un rabbin avait plusieurs étudiants qui lui demandaient régulièrement de leur expliquer le vrai sens du pardon. Un jour, le rabbin leur a répondu de venir leur joindre une fois la nuit tombée. Ensemble, ils ont marché dans les ruelles de la ville jusqu'à la maison d'un simple tailleur. Et le rabbin a dit à ses étudiants d'observer par la fenêtre en silence. Après un certain temps, le tailleur a cessé son travail. Il a rangé ses outils dans une armoire et il a sorti un grand livre. L'homme a pris une grande respiration et a déclaré à voix haute, «Seigneur, dans ce livre, j'ai écrit toutes les offenses que tu as commises contre moi au cours de la dernière année. Et ce soir, je suis prêt à déchirer toutes ces pages parce que je t'aime, parce que j'ai besoin de toi, parce que je désire raviver ma relation avec toi. » Dans le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu, Pierre demande, «Seigneur, combien de fois pardonnerais-je à mon frère ou ma sœur s'il fait ce qui est mal envers moi? » Le disciple ose même suggérer d'aller aussi loin que sept fois. Tu es probablement convaincu que le nombre était généreux, sans être déraisonnable. Jésus lui répond, «Non, je ne te dis pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois. » Ou « soixante-dix-sept fois sept fois, selon la traduction de la Bible. » Je me souviens, lorsqu'on nous a raconté cette histoire dans un cours de catéchèse à l'école primaire, nous nous sommes immédiatement retournés vers Yannick Laramé, qui était la grosse bolle en mathématiques de notre classe, qui nous a dit immédiatement que « soixante-dix-sept fois sept, quatre cent quatre-vingt-dix, excusez. » Alors, pendant quelques jours, nous nous amusions à dire, « Oh, toi, tu es à deux, toi, tu es à huit, attention, toi, tu es à treize. » Nous nous trouvions très drôles. Bien sûr, comme plusieurs autres enseignements de Jésus, nous sommes appelés à aller au-delà d'une lecture littérale des mots. On ne croit pas que Jésus nous invite à compiler dans un petit calepin noir toutes les fois où nous avons fait preuve de pardon envers le prochain. Ceci dit, parfois, nous aimerions bien que les règles entourant la pratique du pardon soient un petit peu plus claires. Nous aimerions lire une ressource ou recevoir un mode d'emploi sur les bonnes pratiques menant à la clémence. Nous aimerions avoir une formule claire et précise délimitant les limites du pardon. Nous aimerions recevoir une liste des offenses facilement pardonnables et celles qui requièrent beaucoup plus d'efforts. Notre malaise ou nos questionnements sur le sujet prennent peut-être racine dans une conception du pardon qui est une denrée rare, qui doit être utilisée avec modération et sagesse. Parce qu'après tout, nous vivons dans une société capitaliste qui nous invite constamment à compter et à quantifier les choses. Ce qui est précieux ne doit pas être gaspillé. En plus, on nous rappelle que toute relation est transactionnelle. Que vais-je gagner si je fais un effort? Que vais-je recevoir en retour si je pardonne? Et si une personne me pardonne, est-ce que je suis absolument obligé de la pardonner dans le futur? Est-ce que j'aurai une dette envers elle? Mais plutôt que de tomber dans tous ces pièges, Jésus, comme d'habitude, nous invite dans une direction différente. Le pardon n'est pas une question de réciprocité, il n'est pas une arme servant à structurer et à hiérarchiser nos relations sociales, il n'est pas une commodité rare qui peut être exclusivement utilisée le dimanche, le mercredi et le vendredi. Il ne devrait même pas être une option ni un choix. Pour Jésus, le pardon est une denrée abondante qui doit être redistribuée généreusement. C'est une réalité qui doit nous habiter tous les jours et s'incarner dans toutes nos actions. Il est un mode de vie qui recherche à dépasser le strict minimum. Il est une idée radicale qui s'enracine dans l'amour infini de Dieu. Il est une valeur qui teinte toutes nos relations les uns avec les autres. Le pardon est une manifestation de tout ce qu'on est appelé à être dans ce monde. Oui, cette conception du pardon peut être difficile à atteindre pour le commun des mortels parce que trop souvent nous considérons le pardon comme quelque chose que nous offrons généreusement aux prochains, comme un cadeau aux personnes qui nous ont offensées, comme un geste démontrant notre grandeur d'âme. Cependant, la réalité est tout autre. Nous sommes les personnes qui bénéficient le plus du pardon parce que trop souvent nous sommes habités par toutes sortes de vieilles blessures qui continuent à nourrir de la colère, de l'amertume et de la rancœur. Et nous continuons à nourrir cette bête intérieure insatiable en ressensant le passé et toute cette énergie négative finit par empoisonner nos vies et la vie des gens autour de nous. Pardonner, ce qui est complètement et totalement différent d'oublier. Pardonner peut nous mener à reprendre le contrôle sur nos vies. Pardonner peut nous enseigner que nous ne sommes pas prisonniers de la haine ou de la douleur causée par des actions passées. Pardonner peut conduire à une certaine forme de liberté. Nous pouvons amorcer, lorsque nous pardonnons, un processus de guérison. Nous pouvons tranquillement redevenir nous-mêmes. Nous pouvons même trouver dans le pardon le courage et la force nécessaires pour croire qu'un autre monde est possible, ce nouveau monde annoncé par Jésus. Le pardon ne devrait jamais être considéré comme quelque chose de rare et de quantifiable que nous devons réserver seulement à nos proches et aux personnes vraiment méritantes. Il s'agit d'un mode de vie qui s'incarne dans toutes nos actions quotidiennes. Le pardon est une denrée précieuse, oui, que nous devons partager généreusement. C'est un appel à vivre l'amour inconditionnel qui nous est offert par Dieu. Rien de plus, rien de moins. Encore une fois, merci d'être là. Merci de nous écouter, peu importe la plateforme que vous utilisez. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de laisser un commentaire. Si vous le pouvez, si vous le voulez, contribuez à notre ministère. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada